... Voilà, retour sur ce plateau pour la lucarne du droit avec notre consultant sur cette rubrique, Maître Richard Kakarankou, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Vous êtes un conseil juridique, merci encore pour la disponibilité. C'est moi. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'instruction préparatoire et le jugement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est avec Sir Tossa. Sir, bienvenue. Si, Christophe, à nouveau, bonjour. Voilà, vous êtes là pour, justement, entretenir notre invité au sujet, justement, de l'instruction préparatoire et le jugement. Maître Richard Kakarankou, bonjour. Bonjour, Sir. Vous êtes conseil juridique et président de l'Union nationale des conseils juridiques du Bénin. Merci d'accepter notre invitation. Alors, dites-nous, Maître, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de l'instruction préparatoire. C'est quoi, l'instruction préparatoire ? Bon, l'instruction, de façon générale, c'est bien la phase d'une instance qui permet aux partis d'exposer, n'est-ce pas, leurs moyens et les preuves. Et cela permet donc au juge d'apprécier et d'asseoir sa décision. Mais l'instruction préparatoire concerne beaucoup plus la matière pénale. Donc, la matière pénale, il s'agit des délits et crimes. Et l'instruction préparatoire en matière de délits et crimes, c'est donc cette étape, n'est-ce pas, d'enquête qui permet aux juges d'instruction de vérifier, de réunir les preuves et de vérifier tous les éléments constitutifs d'une infraction, ce qui lui permet d'apprécier s'il y a suffisamment de charges contre l'individu pour, disons, établir la nécessité de le citer devant une juridiction de jugement. Alors, quelle est-ce que cette instruction préparatoire-là ? Quelle que vise-t-il ? L'instruction préparatoire, qui est déjà, disons, facultative en matière de délits, est obligatoire en matière criminelle et de deux degrés. Et donc, vise, n'est-ce pas, à préparer le jugement. C'est son objectif, ça. Donc, ça permet à préparer le jugement pour de mettre fin, n'est-ce pas, à la poursuite de l'individu. Alors, on lit quelque part, l'instruction préparatoire met en place des investigations. Qu'est-ce que cela voudrait dire, exactement ? L'instruction préparatoire met en place des investigations, c'est ce que j'ai dit. Parce que ça permet au juge d'instruction ou à la chambre d'accusation de réunir les éléments constitutifs de l'infraction. Lorsqu'une personne est sous-tornée d'une infraction, il faut voir, si, du point de vue de cette infraction, les éléments qui doivent permettre, selon la loi, n'est-ce pas, de dire que cette infraction est vraiment commise. eh bien, il faut qu'il y ait cette enquête pour le déterminer. Et à la fin de cette enquête, le juge vérifie si les charges existent également, disons, par rapport à l'individu qui est soupçonné. Et là, il est amené à prendre certaines décisions à la fin de ces enquêtes. À l'issue, donc, maître Kakaraku, à l'issue, donc, d'une instruction préparatoire, quelles sont les décisions que pourrait éventuellement prendre un juge d'instruction ? Oui, le juge d'instruction prend, disons, des décisions qu'on appelle les ordonnances de règlement. Et ces décisions sont de deux ordres. Il y a le non-lieu, une ordonnance de non-lieu, et il y a l'ordonnance de renvoi. Donc, si l'effet, son enquête, ne permet pas d'établir suffisamment de preuves ou de charges, ou ne permet pas d'établir la constitution de l'infraction, donc le juge prend d'office une ordonnance de non-lieu et l'affaire est classique. L'inculpé, s'il était déjà en détention provisoire, recours à la liberté, dès cet instant même. Mais si, au contraire, l'enquête lui permet d'établir tous les éléments constitutifs de l'inflation, donc, réunis, et bien, il y a suffisamment de charges contre la personne et soupçonnée, le juge est amené à prendre une décision qu'on appelle une otage de renvoi. Et l'ordonnance de renvoi peut renvoyer, n'est-ce pas, le jugement de l'affaire devant une juridiction du premier degré ou une juridiction du second degré selon qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime. D'un crime. Alors, en tenant compte de tout ceci, c'est quoi le jugement, en fait ? Le jugement, c'est... Le jugement, donc, c'est une phase suivante par rapport à l'instruction, lorsque nous sommes en matière... L'instruction préparatoire, donc, lorsque nous sommes en matière pénale. Le jugement permet, n'est-ce pas, d'apprécier, d'analyser et d'asseoir une décision, n'est-ce pas, au vu des résultats de l'enquête préliminaire, donc d'asseoir une décision contre la mise en cause, contre l'inculpé ou les inculpés. Donc, à vous écouter, forcément, il y a un lien entre l'instruction préparatoire et le jugement. Quel est ce lien-là, entre les deux thèmes ? Ah, nécessairement, c'est un lien de subordination, on va dire, parce que s'il n'y a pas d'instruction préparatoire, elle est obligatoire en matière pénale. Donc, et surtout en matière criminelle, elle est obligatoire. Donc, s'il n'y a pas d'instruction préparatoire, il sera à la voie du jugement. Donc, c'est l'instruction préparatoire qui prépare, comme le nom l'indique, le jugement en matière... Avant que le jugement soit objectif. Voilà, exactement. Oui, c'est bien ça. Alors, il y a quelques thèmes juridiques. On parle de jugement, on parle d'arrêt, on parle de sentence-ordonnance. Ces thèmes juridiques, apparemment, ça se rejoint. Oui, l'ordonnance, le jugement, l'arrêt, ce sont des décisions prises par la juridiction, aussi bien du premier dégré que du deuxième dégré. Au niveau du premier dégré, il y a des ordonnances et les jugements. Les ordonnances sont prises par un juge ou, plus précisément, le tribunal, le président du tribunal. Oui. Donc, le jugement, c'est pris par le tribunal. Le tribunal, donc, de façon contradictoire. Oui. Et le jugement, c'est après l'examen au fond d'un dossier, d'une affaire, que le jugement est pris. Donc, le jugement est supérieur, n'est-ce pas, en matière de normes, à l'ordonnance qui peut être attaquée à tout moment. Tandis que le jugement, ça ne peut être attaqué que lorsqu'il y a de nouveaux éléments. Et surtout, même si, après déjà, un appel contre un jugement, il ne peut plus jamais être attaqué. Mais l'arrêt, quant à lui, est une décision du deuxième degré de juridiction. Donc, c'est le coup d'appel qui rend les arrêts et la cour superbe aussi des arrêts. OK. Donc, à vous comprendre. Oui. La sentence, oui. Juste pour... Bon, la sentence, c'est une décision. C'est une décision, une condamnation, donc, prises par, généralement, les juridictions d'autres pénales. Voilà. Donc, ça peut être une condamnation à des peines de privation de liberté. Ça peut être aussi des amendes. Alors, moi, je vais peut-être me permettre une digression. L'actualité, aujourd'hui, surtout l'actualité politique, avec le procès du Parti Social-Démocrate, le vendredi dernier, on a entendu que les juges ont prononcé une mise en délibéré. Est-ce un jugement ou c'est quoi exactement, la mise en délibéré ? Non, la mise en délibéré n'est pas un jugement. C'est une étape de la procédure qui permet que le tribunal décide ou le juge décide pour permettre d'asseoir sa décision sur la base des informations reçues dans le débat. Voilà. Donc, en réalité, lorsqu'on a dit que la mise en délibéré est prononcée et qu'on attend le jeudi prochain pour pouvoir peut-être connaître la décision du juge, c'est qu'on viendra peut-être le jeudi pour juste entendre la décision du juge, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il n'aura plus de débat. Il ne doit plus avoir de débat. Il ne doit plus avoir de débat. Quelle que soit la décision. Quelle que soit la décision, il n'aura plus de débat, à moins que le juge accepte de rabattre le délibéré qu'il avait déjà prononcé. Donc, si les rabats sont délibérés, pour les raisons normales qu'il faut, on peut aller encore au débat avant d'aller aussi à un autre délibéré pour rendre finalement la décision. Bon, maintenant, il peut arriver que si le dossier est mis en délibéré pour être, disons, vidé un tel jour, que ce ne soit pas effectivement vidé. Parce que si le juge n'a pas fini d'instruire sa décision, il ne pourra pas l'asseoir. Donc, il peut demander une prorogation de délibéré. Autant de fois qu'il sera nécessaire. Voilà, M. Kakarako. Merci d'avoir sauté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseil juridique et président de l'Union nationale des conseils juridiques de Bénin. Merci d'être passé sur le plateau. Merci. Voilà, merci infiniment à vous, M. Kakarako. C'est un plaisir de vous avoir ici. Mais les mardis, vous êtes le consultant quand même de la lucarne du droit sur le forum de la matinée.